— Oui, merci. C'est bien qu'on puisse sortir simplement des deux tours des rapporteurs fictifs. Dans ce débat qui est très important, moi, j'ai un regret, évidemment, c'est que je pressens que ce volet taxonomie va être détaché des autres aspects, l'aspect sur les indices et sur les conditions de disclosure, de publication. — Mais je me réjouis que les propositions des rapporteurs nous permettent d'aller un peu au-delà de la proposition de la Commission pour tenir compte à la fois de la question de l'économie circulaire, de la réduction des déchets, notamment du gaspillage alimentaire, ou de la question de la préservation, de la protection, de la restauration, de la biodiversité, qui est une dimension tout à fait essentielle, notamment celle des fonds marins. — Et je pense qu'on a tout intérêt à ce que le plus vite possible, l'UE s'équipe pour éviter ce qu'on appelle le « greenwashing », et donc d'avoir un secteur privé qui, 100 ans le vent venir, développe sa propre stratégie plutôt que de rentrer dans ce qu'a voulu le groupe d'experts de haut niveau à juste titre, qui est cette taxonomie, qui est vraiment la colonne vertébrale de la stratégie de financement durable. Alors s'ouvre un débat sur l'inclusion ou non, et c'est un débat que le groupe d'experts de haut niveau a eu, de l'inclusion des critères de gouvernance et des critères sociaux. — Moi, j'attire juste l'attention des uns et des autres sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et je sais bien que le mouvement des Gilets jaunes en France s'est développé pour de multiples facteurs. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la fiscalité sur les carburants. Et nous savons tous que, dans ce pays, une autre fiscalité qui, en principe, devait avoir un facteur conforme aux objectifs de la taxonomie, qui était l'éco-taxe, nous avons dû y renoncer pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que si on ne prend pas compte, si on ne tient pas compte des facteurs sociaux, eh bien on plombe la possibilité de bien mettre en avant les critères environnementaux que l'on souhaite mettre en avant. Et donc c'est pas tellement parce que je suis socialiste et démocrate et que donc je parle toujours des questions sociales que je le fais. Mais c'est au nom de l'efficacité même des questions environnementales. Si on veut sérieusement s'attaquer à ces questions-là... Et je prends un exemple en dehors de la taxonomie, mais qui dit bien les choses. Nous savons tous que le meilleur moyen... Enfin, certains n'aiment pas tellement quand on parle de ça, mais je pense qu'un des moyens les plus efficaces d'aller vers un financement durable, c'est d'avoir une taxe carbone. Mais si vous faites une taxe carbone sans ajustement social, c'est juste pas possible. Et donc on est devant ce débat-là. Donc moi j'invite vraiment les rapporteurs à être très vigilants, d'autant plus que l'avantage de la taxonomie, c'est qu'évidemment vous n'utilisez pas l'outil de la fiscalité, qui est un outil difficile pour les raisons que je viens de mentionner à utiliser, mais vous utilisez l'autre aspect qui est l'aspect de l'orientation vers l'investissement. Et donc dans cette prise en compte de la question de l'investissement, ce couple entre environnement et social me paraît tout à fait essentiel si on veut être conséquent et avoir des résultats sur le terrain, au-delà de ce qu'a pu conclure le groupe de travail ou la commission. Alors je sais bien, on me dit, y compris des membres du groupe de travail, du groupe d'experts, me disent « Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, on n'a pas le temps, il faut déjà faire cette étape, etc. » Mais au nom de la cohérence et de l'efficacité, je pense qu'au contraire, il faut faire les deux en même temps. Merci. 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 Merci.